Bonjour à tous ou re bonjour à tous puisque c'est la seconde vidéo de la journée mais il se passe tellement de choses je viens juste de faire une vidéo sur le plus gros airdrop de 2024 allez la voir si vous n'avez pas encore vu également aussi j'ai parlé de la grosse menace de ce soir on est le 21 novembre, peut-être la plus grosse régulation au niveau US concernant les cryptos et là qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que CZ, le CEO de Binance, se déclare coupable également aussi bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va faire comme d'hab première partie accès NFT avec les infos générales seconde partie partie blockchain gaming et dernière partie la partie NFT à surveiller donc c'est parti directement pour cette seconde dose de folie et de bonne humeur juste avant qu'on commence bien sûr n'oubliez pas si c'est pas encore fait de vous abonner à la chaîne d'activer la cloche, il y a des vidéos tous les jours également aussi si le coeur vous en dit de mettre un petit commentaire et bien sûr le pouce en l'air qui booste l'algorithme donc merci beaucoup à tous nous commençons donc par la news qui dépasse de loin l'univers NFT mais on est obligé d'en parler parce que ça affecte l'entièreté de l'écosystème c'est bien sûr Binance qui plaide coupable et Sizi, Changpeng Zhao, le CEO de Binance qui démissionne et qui donc se déclare aussi coupable et qui d'ailleurs sera devant la justice dans quelques jours rappelez-vous pour le contexte on a donc les US en fait enfin la justice américaine qui poursuit l'exchange Binance exchange numéro 1 bien sûr et qui lui assène une somme, une amende de 4 milliards de dollars c'est incroyable mais là du coup avec ce gros revirement Binance pourrait sortir entre guillemets complètement blanchi il paye l'amende c'est Sizi qui paye les pots cassés et comme ça après tout va bien dans le meilleur des mondes franchement regardez un petit peu ce que fait le BTC, le BNB tout ça c'est le yo-yo, on n'y comprend rien je rappelle aussi qu'à 21h dans quelques heures on attend peut-être une des plus grosses régulations ça se trouve imaginez ils annoncent un blocage des retraits sur les exchanges ce serait dramatique et on pourrait vraiment descendre aux enfers ou alors ce serait un truc vraiment léger on sait pas, on est perdu, c'est le gros bazar je vous mettrai bien sûr comme d'hab tous les liens en description renseignez-vous le moins qu'on puisse dire c'est que cette photo a quand même pas mal vieilli dites-moi ce que vous en pensez j'avais parlé avec Sizi en mode aparté pendant genre au moins un bon quart d'heure j'en garde un bon souvenir j'espère que ça ira pour lui mais franchement ça pue franchement ça pue alors Binance comme je dis moi je pense qu'ils vont s'en sortir mais l'homme Sizi qui va tout prendre dans la gueule c'est quand même compliqué pour lui j'en profite aussi bien sûr pour retourner sur Crypto News le site où on parlait de la news des 4 milliards de dollars d'amende à Binance puisque en effet vous le savez Crypto News c'est un des partenaires de la chaîne donc merci beaucoup à eux je vous le rappelle Crypto News c'est un site d'actu en français gratuit tout est gratuit dessus bien sûr l'actu est donc daily c'est tous les jours actu NFT, actu crypto des comparatifs entre différents exchanges un agrégateur au niveau des vidéos en français avec tous les plus gros créateurs de contenu Asher, Julien Romand, qui vous voulez il y en a plein il y a aussi des gros outils au niveau trading pour savoir un petit peu les comparatifs sur différents brokers il y a aussi une partie finance tradi il y a aussi tout ce qui est aussi création de projets, nouveaux projets tout ce qui est IDO, presale les shitcoins, les meme coins des comparatifs sur les cryptos du moment bref vous m'avez compris il y a vraiment à boire et à manger sur ce site moi perso j'utilise la partie actu NFT mais je pense vraiment que n'importe qui peut trouver les infos qu'il souhaite sur ce site il sera en commentaire et merci beaucoup à Crypto News je continue avec Apple qui est carrément poursuivi par des consommateurs et c'est très intéressant parce que Apple ils ont quand même plusieurs fois manifesté leur intention anti crypto ou en tout cas leur comment dire mainmise sur leur application en mode on régule tout on veut même facturer aux gens genre 30% sur les frais de transaction des cryptos ce qui n'est pas possible bref Apple pour l'instant Apple et crypto c'est un peu compliqué là du coup l'histoire c'est quoi ? c'est qu'on a des consommateurs qui sont mécontents et qui ont donc intenté un recours collectif contre Apple affirmant que le géant de la technologie avait conspiré carrément pour limiter les options de paiement pire to pire sur les appareils et bloquer la technologie cryptographique des applications de paiement sur iOS donc cette plainte a été déposée le 17 novembre on verra quelle répercussion elle aura je rappelle que je crois que c'était un juge ou carrément la justice américaine je sais plus qui avait obligé Apple à assouplir entre guillemets ses dispositions sur son application on verra où ça va mais ça reste quand même très intéressant et ça pourrait aussi affecter bien sûr l'ensemble de l'écosystème évidemment Apple c'est quand même un géant du secteur on continue ensuite avec Globiz rappelez-vous j'en avais parlé il y a un bout de temps de Globiz en gros c'est quoi ? c'est une sorte de Airbnb blockchainisé en mode plus écologique avec moins de frais aussi très intéressant et leur actu qu'est-ce que c'est ? ils arrivent sur le launchpad B-Hero donc launchpad sur Elrond Multiverse X on se rappelle que nous on avait participé rappelez-vous au launchpad avec Koukou qui pour moi est la première collection NFT sur Elrond enfin sur Multiverse X j'ai toujours du mal avec le nom il y a aussi le move to earn Sensor Fit qui marche pas mal et donc du coup Globiz ils arrivent sur ce launchpad donc très bientôt affaire à suivre évidemment on continue ensuite avec Bitcoin Whales qui fait un partenariat avec le gouvernement indonésien notamment en fait par rapport à Bali en fait ils vont entre guillemets remettre en avant la culture de Bali via l'NFT sur Bitcoin sur Ordinal donc c'est une très belle application on sait qu'actuellement il y a une grosse hype au niveau NFT Bitcoin et donc relier comme ça le physique avec le digital via la blockchain et via Bitcoin c'est juste trop trop bien donc très content du coup pour cette histoire là info suivante décidément j'en peux plus les PGP Wins sont partout tous les jours je vous sors une news bullish sur un très gros média du web 2 où ils sont arrivés dessus bref peu importe là qu'est-ce qui se passe et bien ils apparaissent sur Fox News bravo une fois de plus PGP Wins franchement je suis tellement au regret de dire que j'en ai pas pour le prochain bull run je crois qu'ils sont environ à 5,5 ETH et c'est juste incroyable ce qu'ils proposent bravo à eux en continuant ensuite avec Mochaverse rappelez-vous c'est la collection image de profil du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brains d'ailleurs on en reparle après dans la partie gaming ils font encore une grosse dinguerie bref ce fonds est très puissant ils sont partout ils ont une collection NFT et en fait les gens ont pu participer à un événement qui s'appelait Mocha Hunt gagner différentes ressources de l'argent, du token, des NFT et aussi ça et en fait ça du coup c'est devenu donc un NFT la collection vient de sortir juste aujourd'hui donc c'est très récent et ces trucs là la légende raconte qu'en fait c'est le prochain token de l'écosystème donc le token de Animoca Brains pour l'instant on sait pas c'est vraiment des spéculations il y a trois types de raretés donc les bronzes qui sont actuellement à 0,18 ETH de Fleur Price les argentés qui sont à 0,33 et après il y a aussi les dorés et les dorés ils sont à 2,2 ETH pour l'instant c'est pas très liquide il n'y a que 6 ETH de volume mais autant vous dire que si c'est vraiment le token de Mochaverse enfin pardon de l'écosystème Animoca Brains ce serait une grosse dinguerie donc cette collection pour moi je la surveille tous les jours jusqu'à avoir la prochaine communication de leur part pour savoir à quoi elle sert vraiment et enfin dernière info générale oui oui déjà dernière info générale en effet j'ai déjà fait une vidéo de tout à l'heure donc forcément la vidéo là elle est plus courte rendez-vous le 27 novembre pour une collection NFT qui devrait marcher en tout cas j'ai beaucoup d'espoir elle va s'appeler Elevate Heart et en fait c'est une collaboration entre Daniel Calderon et Eric Calderon donc fondateur de la de la très grosse plateforme d'art génératif qui s'appelle Hardblock hâte de voir tout ça donc rendez-vous le 27 essayez de vous renseigner d'ici là ensuite deuxième partie de la vidéo une nouvelle très bullish concernant Ubisoft puisque en effet Ubisoft annonce un partenariat stratégique avec donc Animoka Brains dont j'ai parlé juste avant donc on imagine que ça va servir évidemment la collection NFT Mochaverse mais aussi le jeu web 3 de Ubisoft qui s'appelle donc Champions Tactics également aussi côté Ubisoft on apprend qu'ils arrivent via un mint de personnages d'avatar dans Sandbox le metaverse numéro 1 selon moi ça ça arrive le 29 novembre donc très bientôt et juste pour revenir sur Mochaverse je vous rappelle que dernièrement ils ont sorti les ID donc l'identité digitale espèce de passeport digital de l'univers Mochaverse Animoka Brains c'est pas encore dispo pour le public ça se fait étape par étape moi du coup j'ai eu accès parce que j'ai des NFT Mochaverse je rappelle que le fleur price de ces NFT c'est actuellement 2TH et donc j'imagine peut-être que quand on pourra faire des quêtes qui sera liée à l'écosystème Mochaverse Animoka Brains et aux différents partenaires peut-être que avoir un NFT Champion Tactics pourrait servir à avoir plus de points plus de rythme points comme ça que ça s'appelle à voir je rappelle aussi que Champion Tactics leur mint est prévu pour décembre ce sera un free mint et malheureusement c'est interdit pour les français donc il faudra passer par un VPN bref ça bouge beaucoup il faut surveiller et c'est très intéressant quelque chose aussi qu'on adore c'est bien sûr les free mint tout le monde aime les free mint et je rappelle qu'il y a un gros partenariat entre la marketplace Magic Eden et la plateforme qui s'appelle GamesGG GamesGG on se rappelle qu'ils ont été les auteurs de la plus grosse cérémonie de récompense pour les jeux web 3 ça s'appelle du coup les Game 3 Awards en référence bien sûr aux Game Awards qui est bien sûr l'événement classique pour les gens du web 2 je rappelle que ça du coup ça avait arrivé je crois de tête pour le 14 décembre de mémoire en tout cas là je rappelle aussi qu'on peut nominer à la fois des créateurs de contenu et à la fois aussi des jeux et à partir du 22 novembre on pourra aussi voter donc pour ces créateurs et pour ces différents jeux pour élire le meilleur et en fait ceux qui le font seront donc éligibles à un free mint donc c'est ce que nous rappelle Magic Eden et a priori ce free mint qui sera en fait une clé donnera accès à plein de trucs par la suite donc ce sera très intéressant je pense à suivre aussi également je rappelle aussi bien sûr que Illuvium un des plus gros projets gaming du web 3 arrive donc sur Epic Game Store le 28 novembre avec donc sa bêta du coup du bot PEP bêta 3 je crois de mémoire donc très très hâte de voir tout ça je rappelle aussi que le token se porte très très bien ça c'était avant du coup les histoires que j'ai évoqué dans la vidéo de tout à l'heure et en début de vidéo avec Sisi parce que du coup là forcément toutes les cryptos plongent mais sinon en soi le token avait très bien réagi du coup à l'annonce évidemment également aussi un projet qui marche très très bien à l'heure actuelle c'est le projet The Grapes qui est donc une espèce d'application en fait de jeu mobile pour casu avec du coup un NFT et ils ont aussi promis un token token Grapes qui est backé par Animoka Brains et les NFT Grapes ont atteint un nouvel ATH je crois à 2,4 ETH là ils sont redescendants un petit peu à 2,2 mais pareil aussi ça c'est un très gros projet à surveiller et beaucoup de gens recherchent en fait des petits tickets ces tickets en fait sont distribués par la commu par les holders d'NFT et permettent d'avoir accès à la presale parlons ensuite du MMORPG Big Time qui cartonne ils ont toujours un token d'ailleurs qui marche très très bien à 0,15 c'est assez impressionnant l'NFT marche aussi très très bien et en fait là ils ont fait une vente hier ils ont vendu écoutez moi bien ils ont vendu 6000 box à 350 dollars unités en 5 minutes franchement incroyable ensuite je vous ai parlé de Poglin sur la vidéo de hier c'est donc un jeu en mode Pokémon et juste après que je fais la vidéo ils ont annoncé justement un gros partenariat avec une fois de plus Alimoca Brains donc c'est un truc en plus pour surveiller ce projet qui pour moi est un projet très early et très hypé ensuite on a Ultimate Champions qui est un jeu de Fantasy League j'allais dire c'est un petit peu une sorte de Saurar pour faire un petit peu le parallèle c'est du coup un projet des studios Unagi et ils ont fait un très gros partenariat avec le FC Barcelone du coup les joueurs du FC Barcelone vont apparaître sur la plateforme donc pourquoi pas ce qui amène du coup ce genre de jeu ça reste intéressant ensuite on a une nouvelle marketplace NFT alors je devrais dire plutôt Digital Collectibles ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est une extension d'une marketplace qui existe déjà qui est une marketplace en fait pour les gens du Web 2 en gros on trouve plein de choses différentes c'est donc J2A qui fait ça c'est un truc très connu et donc là ils font J2A version Geekverse avec donc des Digital Collectibles Gaming de différents jeux ici par exemple on voit Legends of Illusion ce qui est très intéressant c'est qu'ils promettent zéro frais de transaction sur l'achat revente des NFT donc ça c'est vraiment très intéressant j'ai pas encore eu le temps de vraiment digue encore en plus mais rien que ça c'est juste fou ensuite ça c'est pareil aussi décidément j'arrête pas de dire qu'il y a des gros projets mais c'est vrai c'est plein de gros projets parallèle du coup ce projet marche très très bien ici c'est du coup le compte Twitter de Kalos qui est donc le mec qui a confondé en fait parallèle le jeu de carte et en fait là ils nous disent l'arrivée plus ou moins de parallèle sur téléphone forcément du coup le token avait bien réagi bon là du coup c'est pareil aussi en termes de token vu que le marché s'écroule forcément aussi c'est dans le rouge mais en tout cas le token Prime se porte très très bien et je crois qu'il avait bondi de quasiment 8% à l'annonce de cette nouvelle on sait très bien que pour l'adoption de masse il faut que les jeux arrivent sur téléphone et pour finir bien sûr la partie NFT à surveiller alors forcément je vais passer sur les mint du jour parce qu'il est déjà très tard même si bien sûr souvent je parle de mint de la journée et moi-même je les mint pas par contre je regarde quand même ce qui se passe au niveau du secondary market sur OpenSea, Blur etc parce que des fois il y a des bonnes affaires à faire donc à voir en tout cas ce qui m'intéresse aujourd'hui à checker c'est le mint de Fiat les Fiat passent sur Arbitrum je suis assez curieux de voir du coup cette nouvelle initiative du monde web 2 avec bien sûr Fiat le constructeur automobile qui d'ailleurs si je ne me trompe pas n'a rien à voir avec les voitures pour le coup c'est un truc plutôt côté artistique à surveiller Yoga Pets c'est la bonne journée de ces derniers jours c'est assez incroyable bien sûr j'en ai parlé aussi sur la vidéo je crois de hier ou de samedi on a le tableau prévisionnel de ce qu'on pense que sera le airdrop de Prana a priori d'ici environ un mois on ne sait pas trop c'est que la spéculation mais là du coup les gens ils s'arrachent les NFT ils ont bondi de 0,2 ETH à 0,45 c'est assez impressionnant également aussi ça part dans les étoiles à 0,19 ETH pour les keyboards c'est une grosse collection très sympa avec plein de mécaniques très intéressantes dessus j'ai pas digue en entier des gods qui s'extirpent doucement au dessus des 3 ETH bravo à eux beaucoup de volume sur les opérateurs sur Shrapnel évidemment je vous l'ai dit le projet pour l'instant il marche très très bien GetBlockGames qui a bondi à 0,30 ETH on est toujours en attente du airdrop de Blox Sofa qui est toujours à surveiller on est post-reveil et il y a encore beaucoup de volume dessus également aussi le Project Aeon donc projet lié à un token à un meme coin qui pourrait faire quelque chose c'est très digène mais pourquoi pas côté Solana je regarde beaucoup Asset Dash j'en ai parlé on a déjà pris un seul depuis hier ou avant-hier je regarde aussi PlayTheHest une collection NFT très gamifiée que j'aime beaucoup aussi le projet gaming Néo Tokyo qui marche de plus en plus ils sont partenaires avec la terre entière c'est assez incroyable franchement allez voir ce projet et sur Ordinal on a un petit dump sur BeaconFrogs qui est la collection qui fait le plus parler après forcément ça va être tellement explosé que c'est normal que ça retrace un petit peu pas d'inquiétude par rapport à ça les amis du coup c'est tout pour moi j'espère que vous avez kiffé c'est le cas petit pouce en l'air et nous en tout cas on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo et d'ici là bien sûr pour les soins de vos proches et de vos lettres